Le vilain méchant loup dans le chat des petites chèvres Il était une fois une vieille maman chèvre qui avait sept petites chèvres. Elle les élevait seules et était complètement dépassée par la situation. Les sept petites chèvres faisaient tout ce qui leur passait par la tête et se moquaient bien de leur maman et de ses bons conseils. Elle avait bien essayé de leur dire « Quand vous rencontrez quelqu'un en chatant dans Internet, pensez toujours que vous ne savez pas qui est réellement cette personne. » Le vilain méchant loup peut très bien se glisser parmi les internautes en utilisant un profil fictif, vous séduire et vous manger ensuite. « C'est trop bête ! » disaient les petites chèvres. « On le remarquerait tout de suite ! » Et elles quittaient la maison en emportant leur smartphone. « Et surtout pas de photos de nus ! C'est seulement le vilain méchant loup qui peut vous demander ça ! » leur dit encore la vieille maman chèvre pour les mettre en garde, mais ses petits avaient déjà pris le large. Pendant ce temps, le vilain méchant loup dans sa caverne se bricolait un profil fictif pour le chat des petites chèvres. Il voulait se faire passer pour un joli jeune bouc sémillant et s'entend bon de partout, compréhensif. Bref, un gentleman des cornes aux sabots qui serait irrésistible aux yeux des petites chèvres. Le jour suivant, il s'identifie et ne tarde pas à rencontrer une des sept petites chèvres. « Hello chevrette ! » écrit le loup. « Je suis un joli jeune bouc. Tu voudrais m'envoyer une photo de toi toute nue ? » « Euh, je ne sais pas vraiment si... » dit-elle, hésitante. « Es-tu si laide ? » lui répond le loup, malin, pour la provoquer. « Ou alors tellement lâche ? » La chevrette était très jolie et comme elle ne veut pas passer pour une lâche, elle lui envoie la photo d'elle, nue. En la voyant, le loup se met à baver de sa grande gueule. « À ton tour maintenant ! » lui lance la chevrette. « Mais le loup a un autre plan. » « C'est dommage, ma caméra ne marche pas. » dit-il en mentant. « Ce serait mieux de se donner rendez-vous dans la forêt. Comme ça, je te prouverai que je suis celui qu'il te faut. Mais tu n'es peut-être pas impatiente de me voir. » La chevrette était très impatiente. Elle se rend immédiatement au lieu de rendez-vous dans la forêt et on ne l'a plus jamais revue. La vieille maman chèvre verse des larmes amères lorsqu'elle voit rentrer ses six petits et s'aperçoit que la chevrette manque à l'appel. Car même si elle était dépassée au quotidien, elle n'en aimait pas moins tous ses enfants comme une mère aime ses enfants. Et la morale de cette histoire ? Dans Internet, des intérêts contradictoires s'affrontent. Légitimes et illégitimes. Honnêtes et habilement dissimulées. Intérêts naïfs d'enfants et intérêts pédocriminels d'adultes. On s'y comporte hypocritement. On y crâne et on y ment comme des arracheurs de dents. Dans Internet, nos enfants ouvrent leur cœur, expriment leurs sentiments, parlent de leurs aspirations, recherchent l'amour, l'amitié, la reconnaissance, très ouvertement et en toute confiance, avec nom et adresse. Une situation explosive. Les enfants doivent donc avoir pour règle ne jamais répondre aux sollicitations d'ordre sexuel d'aucune sorte et ne consentir à une rencontre pour vérifier l'identité de son interlocuteur qu'en présence de personnes de confiance et seulement dans des lieux publics. D'ailleurs, les photos de nus d'enfants sont très problématiques pour plusieurs raisons. Vous en saurez davantage en lisant nos brochures Pornographie, Agir de bon droit et Cyberharcèlement, Agir de bon droit. Sharing is caring. Avertissez et protégez votre famille et vos proches. Partagez cette vidéo avec eux.